je voudrais présenter mes excuses à tous les frères et sœurs qui sont en ligne maintenant je vais présenter les résultats que nous accusons j'ai fait cette vidéo aujourd'hui suite à la tentative d'assassinat dont j'ai été victime avec un certain nombre de souris qui était avec moi je voudrais donc faire des éclaircissements clairs sur la situation pour que ce soit clair dans la tête de tous mais avant permettez que je dise merci au président guillaume saut excellence je suis fier de vous merci pour votre solidarité c'est la preuve que vous suivez de près tous vos hommes c'est la preuve que vous avez un amour sincère et franc pour vos hommes je rappelle à tout le monde que dès que les événements se sont produits il fait partie de ceux des premières personnes qui m'ont joué au téléphone et qui m'ont manifesté leur solidarité merci à l'exilience je suis vraiment fier d'être votre disciple en dehors du président sauve je voudrais saluer tous nos hommes nos cyberactivistes qui sont en france en europe je vais parler de la guerre je vais parler de l'héonor quoi mais je vais parler du professeur franklin je vais parler de zoulou bogota je vais parler de doubi à zouzou je vais parler de ce que mon jeune frère qu'on a été souhaité paris sous maurie bras toute l'équipe toute l'équipe toute l'équipe toute l'équipe tous ceux qui ont manifesté promptement des vidéos pour me soutenir je vous dis vraiment merci infiniment merci je sens que vous êtes mes frères je suis fier de vous avoir comme mes frères si à milliers vous pouvez me soutenir ça veut dire que vous m'en fessez un véritable amour à mon égard merci beaucoup je voudrais aussi saluer tous et toutes ses connaissances toutes mes connaissances qui m'ont joué personnellement au téléphone pour me manifester leur solidarité oh merci à vous tous je suis fier de vous avoir comme connaissance il suffit de vous avoir comme frères merci en réalité qu'est ce qui s'est passé je vais pas trop rentrer dans les détails mais je vais me contacter de vous dit qu'après les obsèques de ma soeur qui ont eu lieu le dimanche le lundi nous avons fait une petite réunion mes soeurs étaient venus et puisque moi je dois pas au village et dommé en ville qui a 10 kilomètres mais c'est donc du c'est devenu me saluer pour me remercier de ce que nous avons fait pour honorer notre soeur qui est décédé et nous avons passé toute la journée ensemble jusqu'à 17 heures à 17 heures j'ai dit à mon petit chauffeur de les accompagner au village moi je devais plus bouger et j'étais là et il devait partir avec mon épouse aller les accompagner au village et son parti 30 minutes après je reçois de la visite de mes jeunes frères qui sont autour de moi ils sont venus avec les voitures venus me saluer et c'est quand ils sont arrivés à mon niveau on tente de causer que je reçois un coup de fil me rappelant effectivement on avait déjà dit que c'est lundi je devais échanger avec mes parents btg une famille bt la famille d'un mois et je devais donc échanger avec eux avant de partir à abidjan donc on me rappelle que les vieux sont réunis depuis le matin à m'attendre tout et tout il fallait que je vienne il s'est fait déjà ça a été 17 heures j'ai dit à mes jeunes frères comme vous avez des véhicules accompagné moi parce que mon véhicule est déjà parti et c'est ce que nous avons fait et j'ai appelé mon épouse pour qu'elle m'attendent dans la cour familiale après la visite du site qui m'a été attribué il était 19 heures j'ai changé un peu avec ma maman maman qui est là la femme de mon papa j'ai joué albert qui est décédé père son âme j'ai changé avec elle quelques minutes et il était 19 ans passé alors pendant qu'on était en train de faire tout ça les jeunes gens ont remarqué un mouvement suspect d'une mercedes c-classe immatriculé 49 17 jf01 une mercedes à bord de laquelle se trouvait de gros bras avec habillé en jaquette il ya un seul débat qui t'apporte habillé en costume noire ils ont pensé que c'était ma sécurité ils ont passé c'est à ma garde de rapprocher quand ils ont demandé à mon équipe est ce que vous êtes ensemble et que nous on a confirmé que non ces gens n'étaient pas avec nous alors il a été difficile les comme on appelle les a de comprendre leur présence dans le village dans les jeunes gens se sont dit quand vous allez partir on va leur poser des questions pour voir qu'est ce qu'ils sont venus faire dans le village et après dans notre entretien manger bac avec mes jeunes on prend nos véhicules on se suit moi un texte alors en sortant du village dès que notre contège a démarré la mercedes en question a allumé ses phares et s'est mis derrière nous à suivre mon dernier véhicule les jeunes qui savaient que ce mouvement là c'est j'avais été dans un mouvement suspect depuis la matinée toute la journée ils ont tourné rôdé sur eux ont couru derrière mon cortège et se sont accrochés sur le dernier véhicule de mon cortège et a demandé à ce véhicule a dû m'alerté de m'arrêter au moins j'ai abordé déjà le goudon en provenance de la loi et ils ont réussi à me stationner le véhicule la mercedes qui nous suivait dès que nous sommes nous sommes arrêtés que les jeunes nous ont alertés ils ont reçu qu'ils ont changé de position après la direction contraire et puis ils vont garder dans le village au bord de la route tout naturellement après alerte moi je fais j'ai le bouche humain et je vais vers les couleurs demander quelque chose je leur pose la question mais vous voulez avoir des informations avec moi ils disent non je ne vous cherchais quelqu'un ils disent non il ne va pas vous suivez évidemment c'est pas vous construisez une pure coincidence nous sommes en attente d'un colis qui viendra du du coup et qui va nous truquer depuis là on attend et comme le colis venait pas c'est pour ça qu'on avait décidé de partir il est maintenant pourquoi vous le pousser chemin alors ils disent non c'est une coïncidence aussi on a rebroucé chemin parce que et on vient de nous appeler pour dire que le colis n'est plus loin d'ici et l'azoucoubou s'absorbe on a rebroucé chemin comme moi je sais je ne sais pas aller un peu le bt j'ai dû au jeune bt qui le suspect est écouté mais tenez-la ici en position chose à maintenant que moi je m'entendais ils sont effectivement suspect mais j'avoue comment je parlais cela avec qui j'ai parlé qui était le chauffeur qu'un temps consomme moi son accent était un accent on se connaît un accent étranger et je peux dire bouquinabé un accent bouquinabé au moins je m'entretiens avec lui les deux occupants des sièges arrière se sont retirés de la foule et puisque la foule qui était au parquet autour de nos deux véhicules et ils sont sortis de ces fiches sont parqués en dehors et les gens ont remarqué qu'ils avaient des armes suivent alors moi j'ai fait de m'entretien avec le gars celui qui est le voisin du chauffeur lui ouvre la portière puisque l'échange commençait à devenir ou les autres ou le parlement entre mon interlocuteur et moi il a ouvert la portière quand il a ouvert la portière il y a eu une lumière de la cabine qui a éclairé dans la cabine qui a permis aux jeunes de voir qu'il y avait des armes qui étaient à l'intérieur du véhicule donc ils sont venus vers moi et ils m'ont dit à l'oreille ils ont des armes dans leur voiture embêté moi j'ai compris et je ai dit aux jeunes gens mettez-les là ici jusqu'à ce que je rentre à peine j'arrive en vie comme le rappel pour me dire les jeunes qui se sont retirés en dehors de la foule il ya un c'est le faux parmi eux qui a pris le téléphone qui a parlé à quelqu'un à distance vous dit oui ah malheureusement il nous a échappé il vient de partir on ne pourra plus mettre la monsieur lui parce que les jeunes nous ont pris à partir ici et la foule est en train de grossir autour de nous il a donné des instructions pour que les gens nous bloquent ici quand il a donné cette instruction et moi quand on m'a rapporté ça j'ai rappelé mais je pourrais dire dans ce cas amener les chefs du village comme ça et vous quittez au bord de la route ils sont au moins chez les chefs du village quand ils ont su ils ont reçu cette instruction ils ont su que leur vie pouvait être en danger ils ont dit aux jeunes allons-y chez le chef dès que les gens ont pris la direction en allant chez le chef ils sont montés dans leur voiture les suivants en donnant l'impression de les suivre jusqu'à chez le chef et puis un coup ils ont braqué le véhicule ils ont pris le large ils ont fui alors voilà les faits que c'est le coup de fil de mon frère c'est nous faut qu'il était dans le lot qui nous a permis parce que lui pensait qu'il parlait en c'est nous faut parce qu'il était entouré de béter il n'a pas su que dans ce que là il ya des jeunes c'est nous faut et les autres aussi qui parlent en lobby à côté ont oublié que il ya des lobbies des mochis dans le village qui pouvait intercepter la causerie qu'ils faisaient mais la causerie qu'on m'a rapporté comme étant la plus sûre c'est celle de mon frère c'est nous faut qui a appelé quelqu'un pour lui dire on vient de le rater il est parti on pourra plus l'avoir parce que les jeunes nous ont pris être pratiquement en otage ici et voilà donc voilà les faits alors c'est vrai à la suite de cette histoire j'étais resté là pensif je me suis dit mais qu'est ce que j'ai fait je me suis dit mais c'est même si je portais plainte ça va aller où même si je porte plainte ça va aller où parce que régulièrement je reçois des menaces chaque jour dans mon téléphone suite à mes vidéos régulièrement des procédures reçoivent des menaces quand on porte plainte à la police ça ne va nulle part on porte plainte à la jeune amélie ça ne va nulle part moi personnellement je me suis rendu dans le bureau du procureur à tout j'ai porté plainte avec les photos les toutes les preuves jusqu'à aujourd'hui on ne m'a jamais appelé pour dire il ya une suite à tata alors non c'est dit que nous on est dans une situation personne ne va nous défendre tu as même été pleine ils vont ironiser avec donc je voulais même pas porter plainte c'est la salle du terrain jusqu'à lundi par le mardi matin je ressens un coup de fil du général il souffre connaît pas bon ils sont créatés le déjeuner de la police nationale mais demandant ma version des faits parce qu'il vient de découvrir que je suis les réseaux sociaux je me dis non mais c'est le déjeuner effectivement voilà 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 je lui donne les explications les détails si lesquels je vais parler tout de même alors il me dit mais vous êtes honorable vous êtes une autorité et puis bon des choses comme ça c'est parce que c'est sûr malheureusement sur les réseaux sociaux qu'on apprend j'avais dit monsieur le marginal c'est comme ça passez vous là vous ne nous défendez pas dans nous là c'est les réseaux sociaux qui sont notre instrument de sécurité il est normal c'est dommage il faut pas procéder comme ça la police elle a pu jeter celle qu'elle est avant les crises pendant la crise et après la crise la police a pu jeter ou à la disposition de la population du bon merci beaucoup il me dit bon j'appelle le préfet des polices de dallois j'étais dans son numéro et je l'appelle et il va immédiatement situé à dallois si tu as dallois va immédiatement son bureau il faut aller lui faire le point de la situation tout naturellement je suis rentré en contact avec le président guillaume seau qui m'a dit bon oui il faut aller parce que bon c'est quand même la police nationale on ne peut pas dire non il faut aller faire ta déposition j'arrive j'ai été j'avoue que j'ai été très bien accueilli par le préfet des polices le préfet ouata de police de dallois m'a bien reçu il m'a reçu en compagnie de son chef de cabinet et du commissaire de la police judiciaire dallois et j'ai fait ma déposition j'ai donné la version de faire chers frères et soeurs sans les incriminer sans les accuser j'ai été surpris de leurs réactions le préfet dit à tel que ça s'est présenté honorable est-ce que vous n'imaginez pas que c'est parce que les gens les braqueurs vous et imaginez que toi tu venais au fur et de ta sœur donc que tu viendrais avec de l'argent est-ce que c'est pas cet argent qui les a mené à vouloir faire ces mouvements autour de toi tout le tout j'imagine est on a un peu le de fait donc ça peut être cette piste là bon voilà moi je l'écoute avec un sourire et puis le commissaire de la c'était qu'un véhicule j'ai dit c'était une séclasse j'ai décrit le véhicule avec une matriculation le commissaire de police reprend la même chose et fait prospérer la thèse d'un braquage et même me dit un véhicule de ce même type aurait fait et recherchait la couleur la marque tout et tout avec les mêmes individus à la même corpulence les mêmes individus auraient fait un braquage entre ici à est des amours curieusement j'ai trouvé cela curieux et il dit que ça fait quelques jours que nous sommes à la recherche de ce véhicule bien dit bon décide pas vous à la police ici vous êtes tous d'accord avant d'avoir mené une enquête vous avez vous connaissez bien le résultat de l'enquête dans cette alternative de braquage mais j'ai envie de vous dire je ne veux pas être ce patient qui va chez le médecin et qui donne qui décrit le mal on est de se tenter de décrire la douleur ou bien la manifestation du mal qui l'étreint c'est que ce qu'on a de dire le mal je veux dire de qualifier le mal c'est le rôle du médecin de qualifier donc c'est votre rôle de qualifier l'incident mais je peux vous dire quand vous êtes aventuré à dire que c'est un braquage c'est du vol j'ai envie de vous dire non que c'est une piste politique il faut explorer la piste politique je suis convaincu que ce sont des adversaires politiques du rhp j'ai l'ajouté dessus c'est non c'est là pas que ça se passe je n'en dis pas plus on s'arrête à ça c'est aussi qu'il a demandé au commissaire de la police la police judiciaire de se mettre avec moi de venir m'accompagner il m'a donné toutes ses références en cas de danger de les appeler tout et tout le commissaire de la pj est venu connaître chez moi et qu'ils ont vraiment plus de disposition pour assurer ma sécurité je vous l'avais dit merci merci pour cette disposition et donc j'ai décidé de pas quitter des recettes à moi je ne suis pas de danger je suis là chers amis voilà l'effet dans tout ce qui s'entendait de raconter la vie c'est une mise en scène qu'on a tési n'est rien qu'est ce qu'on va foutre avec on a tésié mais écoute je vous relâtre ce que j'ai vécu avec témoins c'est j'ai déjà été avec moi c'est sûr la vente et le véhicule du président de l gps que les gens se sont accrochés pour m'alerte et celui qui a fait léger du phare pour arrêter mon véhicule nos carrément disent que c'est faux c'est imaginaire moi j'ai besoin de ça parce que j'ai besoin de faire des mises en scène pour me faire connaître j'ai été député ici d'abord et c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas j'ai été candidat ici dans la région toute la région de haussassandra il n'y a pas un seul village et pas de pied tous les villages me connaissent j'ai besoin de ça j'ai été candidat au conseil régional tout le monde me connaît j'ai besoin de me faire connaître je sais pas bon c'est l'heure mais ce qui est curieux c'est que si vous vérifiez tous les postes qui ont été faits en notre faveur dans les commentaires des militants cyberactivistes du rhp ils ont tous fait prospérer conformément aux dires de la police la thèse du braquage comme s'ils se passent le mot du dg de la police jusqu'aux cybercriminels du rhp ils ont tous fait prospérer la thèse du braquage et c'est la découpe et de route et autres mais en fait c'est une mise en scène je sais où c'est quitter nous savons tout ça vient servait pas d'ailleurs ce sont nos adversaires politiques mais ce n'est pas ça tout mon problème parce qu'ils sont dans leur conception macabre funeste et dictatorial tout et tout c'est pas ça mon problème c'est le lieu de m'adresser aux souris là si j'avais un verre d'eau en face de moi j'allais boire je ne suis pas content des souris je ne suis pas content de tous les mouvements souris jusqu'à l'heure où je vous parle j'ai reçu des appels des amis qui me connaissent que des amis en ligne téléphone tout et tout jusqu'à l'heure où je vous parle au coeur je n'ai eu aucun soutien aucune manifestation de solidarité de la part d'aucun mouvement de soutien au président guillaume sauve aucun mouvement aucun parti politique ni les leaders nationaux ni leurs leaders locaux aucunement manifesté sa solidarité j'ai trouvé ça quand même et peut tout grave j'ai trouvé ça un peu trop grave j'étais quand même avec un leader des mouvements en gps qui a suivi les faits jusqu'à aujourd'hui personne ne nous a manifesté aucune déclaration ni du rassi alors que ses responsables locaux sont en place il ne m'a même pas eu le courage de m'appeler au téléphone m'a dit la solidarité non seulement ils sont pas venus me rendre visite mais ils n'ont même pas appeler pour avoir ma position pour pouvoir me manifester leur solidarité rassi mvci et uds et qui d'autres tous ces mouvements de soutien qui existent à dalois qui ont des représentations à dalois aucun n'a manifesté son soutien à notre égard j'ai trouvé ça très méchant c'est vrai qu'il faut parler des autres mais entre nous même c'est méchant c'est très méchant et je pense que ça si ça arrive aujourd'hui à qu'on a tési qui est un membre du coc qui est un proche de guillaume souleau qui est un disciple de guillaume souleau si aujourd'hui on tente de m'enlever la vie moi je ne suis rien c'est de mon vivant m'a pas manifesté mon soutien un soutien c'est pas quand je vais mourir qu'on va le manifester le soutien à mon épouse à et à mes enfants j'aimerais bien voir le soutien qu'on peut m'apporter mais à travers moi c'est moi qu'on a tési j'ai été ainsi inquiété j'imagine que tous les souris qui sont sur le terrain ici ils sont dans leur viseur et j'en mets pour preuve un nom a été enlevé ici de la même manière par les mêmes gens et aujourd'hui il est en prison et ça continue on a assis chacun parce que c'est l'autre qui a le problème mais je tiens à vous rappeler tous les responsables de mouvement de soutien guillaume souleau tous les responsables des partis politiques chacun de nous à son tour je le quoi faire rhdp tant que tes cheveux poussent tu vas passer chez le quoi faire rhdp on est tous sur la liste ne croyez pas que c'est qu'on a tési je suis là moi je peux mourir je suis un être humain si Dieu autorise je m'en vais mais le prochain c'est vous le prochain c'est vous sauf si vous n'êtes pas sincère avec guillaume souleau si vous êtes vraiment c'est dans le combat de guillaume souleau les prochaines victimes là ce sera vous je ne peux pas savoir le jour le lieu et l'heure mais je sais que vous êtes sur la même liste que moi parce que vous êtes ce serait idiot de penser que je suis le seul souris que les gens visent je sais pourquoi on veut me faire taire c'est passé j'ai fait des vidéos qui les dérangent ma dernière vidéo a fait plus de 350 mille vues ça ça les dérange parce que je ne vois pas un seul parti politique en train d'organiser un meeting qui peut regrouper 350 mille personnes moi ma vidéo a été visionnée par 350 plus de 356 mille personnes ça ça dérange le régime en place c'est pour ça qu'on veut voter la vie mais je suis prêt à accepter la mort parce qu'on parle comme ça vous qui ne prennent pas le courage de faire des vidéos d'attaquer et quand tu fais ta vidéo ce qui fournit dans ton dos pourquoi lui il est comme ça et puis tu te fais des ennemis dans le propre temps pour la défense de la cause commune vous ne réagissez pas quand les autres réagissent vous attaquez comment on peut comprendre que la seule ivoirienne qui a eu le courage de faire une vidéo à direct dix minutes après les événements qui s'est mis sur un direct à palais c'est ma soeur zéna zéna ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire personne aucune déclaration de soutien aucune déclaration de condamnation la seule déclaration que moi j'ai vu d'ailleurs qui a été un communiqué et communiqué non lui un qu'on a plaqué sur les réseaux sociaux c'est le communiqué du gps je ne suis pas d'accord où je suis du gps ou que je ne suis pas du gps ou bien on attaque et je meurs pour venir faire un communiqué le communiqué écrit il n'a même pas été lu or pourtant le lendemain il y a eu un communiqué pour annoncer l'arrivée du patron je n'ai rien qu'autre est-ce à dire que ma mort n'est rien le chien à voir la caravane passe je ne suis pas d'accord je ne peux pas participer à un combat et puis il ya un mépris de ce genre là pourquoi chaque fois que c'est nous autres il n'y a pas de manifestation pourquoi chaque fois que c'est nous il n'y a pas de solidarité je perds ma mère aucune solidarité je perds mes frères aucune solidarité en attente à ma vie on veut monter la vie aucune solidarité c'est quoi ça c'est quelle histoire ça c'est quelle histoire ça c'est moi imaginez les jeunes gens quand j'arrive qu'ils se mettent autour de moi pour faire le travail quand ça va leur arrivée qui va les défendre qui va les défendre gosse le fait il fait tout seul dans le gps ça n'a pas eu quelqu'un pour pouvoir lire officiellement un communiqué condamnats en fait comme si je suis l'homme le plus à négligé en concurrence en placard d'un communiqué c'est tellement là-bas bon on s'est dit que c'est pas là c'est un fait banal à la limite même s'il croit à ce que j'ai dit il faut qu'on arrête parce que c'est dans la solidarité qu'on va réussir à bloquer ce monstre qui est le RHDP ce n'est pas dans la délation ce n'est pas dans la négligence la solidarité doit être des mises chez nous quand tu finis parler comme ça tu trouves des imbéciles qui vont s'asseoir pour dire oui c'est facile de nous lâcher il fait une telle vidéo je prends le courant à témoin je ne lâcherai pas d'un solo je m'aiderai ce combat jusqu'au bout mais je dénoncerai de faire voir les dysfonctionnements à notre scène vous êtes méchants chers camarades autour de guillaume solo vous êtes méchants vous êtes cruels et ce comportement là n'amène pas les autres à venir vers nous parce que les gens sont dans leur partie s'est dit mais en arrivant là-bas c'est chez nous mais n'y a pas de solidarité vous voulez que les autres abandonnent ailleurs pour venir ils sont pleurés là je ne peux que vous nous rejoindre mais à cause de votre méchanceté et ça je n'exclu personne à part d'une solution je n'exclu personne que c'est vous c'est la préoccupation mais que c'est les autres c'est pas la préoccupation c'est quel mouvement on est dedans et qu'on ne peut pas être solidaires ça j'étais à vous le dire aujourd'hui cette vidéo vous concerne plus parce que c'est ma famille à moi quand tu vois que ça ne se passe pas pour dans ta famille il faut d'abord dénoncer avant de parler des autres je ne suis pas content et personne j'attends la première personne qui va m'appeler pour me faire des remontants sur cette histoire il va m'entendre il va m'entendre de vive voix je vais m'arrêter à ça et puis je passe à l'opposition vous vous passez au pdci là vous passez à sa marine qu'aux autres chaque fois qu'il y a un événement qui se fait chez nous soroïstes le pdci fait un blackout dessus c'est un non événement mais quand il ya un petit truc chez vous nous les soroïstes on publie dessus on critique on travaille dessus mais vous cassez nous à la limite vous nous causerez comme des moutons vous passez que si cette solidarité nous manque à l'opposition vous passez d'un individuellement prix là chacun de nous peut arrêter ce mot cela du hdp là qui a déjà programmé les résultats au premier tour vous passez dans ce comportement là le seul cadre de l'opposition qui m'a appelé vous me saluez c'est mon aîné l'icam il a dit jean qui était mon adversaire et qui continue de me considérer comme son petit frère quand il a eu l'information il m'a appelé de vive voix grand frère je vais te dis merci mais il faut remettre transmettre ce comportement là pendant cette information au pdci ils n'ont qu'à être un peu solidaire aussi quand le malheur nous arrive d'un sera fallu être arrivé en espagne j'ai pas vu cette déclaration du pdci quand on nous tape aucune déclaration de soutien aucune déclaration de solidarité alors que le racisme de toute façon le racisme n'a jamais manifesté sa solidarité même à quelqu'un d'autre donc c'est pas au lieu d'accuser les autres il faut d'abord il faut que nous même on est on soit propre au pdci combien de fois les souris ont été en prison à cause de vous quand la dernière fois vous avez pensé que c'était nous ils ont plus mangoua ils ont mis dedans ça vient un peu un peu chacun de nous j'étais à vous rappelez vous au pdci et à toute l'opposition que là le seul obstacle entre vous et à l'instant matin là ça donne le seul obstacle vous et le rh dp là c'est le souris c'est sur le dom casse le dom quitte au milieu là vous ne pouvez même pas les affronter donc vous avez intérêt à être solidaire aussi avec nous parce que quand c'est vous nous on parle nous on vous défend mais quand c'est nous vous croisez les bras c'est pas votre problème madou koulbali qui est professeur madou koulbali lui c'est la plus grande déception lui veut rester seul je sais pas quel est son son calcul il pense à ce gros gros français tu parles là c'est ça qui va faire que ce régime là va tomber bien comme toi tu n'es jamais solidaire de quelqu'un c'est toi qui est monsieur propre c'est toi qui comprends français c'est toi qui peut parler aux autres alors faut t'asseoir c'est devant toi ils sont venus prendre un yam ici pour l'emmener parce qu'il qui va se manifester parce qu'on tour des autres portes là si tu dis rien et je tiens à vous préciser que si la solidarité nous manque à nos positions allons dormir leur hdp mais ça arrive au premier tour au zéro tour même ils ont gagné parce que aucun d'entre nous individuellement pris ne peut battre cela parce qu'ils ont déjà l'administration avec eux ils ont les moyens de l'état avec eux ils ont toutes les possibilités avec eux et tous ceux qui ont peur de nous rejoindre là sont avec eux mais si ça que nous sommes pas solides on n'est pas solide on n'est pas organisé et on n'est pas solidaire personne n'est pas dans le risque de venir nous aider donc je profite de cette vidéo j'ai appris que le grand frère dodo goali a été agressé aussi je lui manifeste j'ai tard de le gène je l'ai dit au grand frère lical pour lui manifester mon soutien alors moi j'ai fait cette vidéo ça va déranger mon objectif c'est que ça vous dérange si ça vous dérange pas bien même je vais refaire encore une autre vidéo pour que ça vous dérange davantage et si ça fait mal soin en solidaire moi je ne trahirai pas c'est pour ça que je parle sur le cas qu'elle avait trahi là il parle pas où il s'est réti et puis garde les arguments le jour où l'attaqué ils sont les allemands pour lequel il s'en va mais moi je n'ai rien eu pas même pire que ça je n'ai rien eu pas mais j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé j'en ai fini merci à tous ceux qui nous ont soutenu merci de votre solidarité mais les partis politiques j'ai subi ça ici pendant le conseil régional j'ai même vu de soutien des partis politiques près de guillaume sur les six des mouvements ici à d'allois ici en train de faire campagne avec les responsables locaux de ces mouvements de soutien sur la liste de mes adversaires en train de me combattre quel est le problème quel est le problème je suis pas obligé de parler le seul videomane autour de d'ailleurs j'en ai entendu voir qui parle qui se met toujours en danger qui met toute sa famille en danger qui reçoit toutes sortes de menaces c'est moi c'est moi maintenant c'est qu'elle soit en danger là faites au moins des déclarations de soutien mais vous êtes assis comme si c'est un non événement je ne suis pas content c'était si vous voulez ne likez pas ne partagez pas mais l'essentiel c'est que vous avez entendu si ça vous amène à changer c'est une bonne chose mais si vous ne changez pas je vais continuer la seule personne pour laquelle on sait pas c'est guillaume sur vous j'ai déjà la solidarité de guillaume sur l'eau c'est suffisant ça me semble ça me suffit largement mais vous voir cela qui n'allait pas ne devait pas me faire défaut j'étais à vous dire merci merci pour m'avoir écouté je vous remercie à bientôt